Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du MAG Pink Centre. On commence avec les corpos. Les titres régionaux individuels du sport dans l'entreprise se sont déroulés à Bourges le 1er février. Voici les principaux podiums. A noter que les championnats de France se dérouleront en Lorraine cette année au mois d'avril-mai. Non loin de là, débutait la formation animateur fédérale organisée à Aubigny-sur-Ner. 11 stagiaires dont un de l'Indre et un du Loiret étaient présents. Une session dynamique encadrée par Victorien Saïd et le CTR avec pour objectif de devenir compétent pour encadrer les séances de son club. Ce sont les jeunes aussi qui sont en formation parfois. Le Pôle Espoir accueille régulièrement Christophe Lehoux, préparateur mental, pour aider les athlètes à mieux gérer leurs émotions, comprendre les difficultés du duel. Cela passe par des cours collectifs et des séances individuelles. On saluera également l'initiative de Saint-Avertin et de Nicolas Cogno, son entraîneur, qui a emmené un groupe de son club pour observer une séance du Pôle Espoir, puis interviewer les sportifs pour mieux comprendre comment ça se passe et comment ils le vivent. Bravo ! Le week-end du 15 février se déroulait le quatrième tour du Criterium fédéral. L'AMOMER accueillait la Nationale de Jeunes, qui a vu la montée d'Axel Pénaud en Nationale 1, moins de 13 ans. Et en N1, justement, on félicitera Mathieu Pigny, qui s'adjuge le tableau moins de 21 ans, messieurs. L'occasion d'une visite dans l'Indre pour découvrir un lieu pongiste qui va ouvrir très prochainement. Le Conseil Général et la Maison des Sports ouvrent un espace dédié aux licenciés et au grand public pour pratiquer du sport. Sept tables de Pigny y auront une bonne place, dont quatre en accès libre, 24 ans sur 24, 7 jours sur 7. Sûrement l'occasion d'accueillir prochainement une étape du Pintour et d'y organiser un tournoi en extérieur. À suivre ! La fin du mois de février s'est terminée avec les championnats de France seniors à Mouillon-le-Captif. Les centristes étaient nombreux et une seule médaille est à la clé pour Élisabeth Gladieu, associée en double à Audrey Matenay. Pour sûr qu'Élisabeth avait une motivation particulière pour ses frances et aura dédié sa médaille à son papa, partie récemment au regret de tous. Bravo Babette ! L'heure-et-Loire a réussi elle aussi à mettre en place une session de formation d'animateur fédéral. Sept stagiaires étaient regroupées à Chartres les week-ends du 1er et du 8 mars. Malgré la journée de la femme ce 8 mars, aucune féminine n'était inscrite et les stagiaires présents sont restés motivés pour apprendre la technique et la faire vivre dans leurs séances de club. Les vacances de février riment désormais dans la Ligue du Centre avec le stage interdépartemental. Plus de 60 jeunes et 12 cadres cette année regroupés à saleries sur les sélections de la Ligue et des comités départementaux. Ces regroupements sont de vraies usines à gaz mais montrent réellement tout leur intérêt. Il n'est pas impossible que ce type de stage se multiplie les saisons à venir. A suivre, le bilan vidéo du stage par Nicolas Gaudela, de la bombe. C'est le club de Metz qui a organisé une nouvelle fois les internationaux de France jeunes. Trois centristes y portaient les couleurs de la France. Lucas Rigaud, Nolwenn Fort et Lilian Bardet. C'est Nolwenn Fort qui se distingue en remportant une médaille d'argent en double associée à Lucie Gautier. Bravo. La FFTT et la Ligue du Centre par le biais de la CREF et d'Adrien Daudu ont organisé un colloque pour les dirigeants à Tours les 8 et 9 mars. Être employeur, les comptes d'un club, en tout cas un colloque riche et très réussi selon les participants. Sûrement à refaire. Pour la semaine nationale du Rhin, la Ligue du Centre a réalisé une journée de démonstration à l'hôpital le mercredi 13 mars. L'hôpital Bretonneau a accueilli dans son hall les tables, des mini-tables et des championnes de l'équipe de France et du Pôle Espoir pour une journée de sport. Les blouses blanches étaient ravies, les patients ont un peu plus souri. Une réussite qui ne manquera pas d'être reconduite. Ici, merci à la FNR et à Réunica pour la réussite de cette journée. Le premier PPP de l'année était à la chapelle Saint-Ursaint à côté de Bourges. Emmanuel Chrétier, qui a battu son record d'échange en décembre dernier, a permis à l'école voisine de s'intéresser au PIN. Ce sont donc plus de 100 enfants des classes de CP qui ont découvert cette pratique au travers d'ateliers. Le maire et le maire adjoint au sport étaient venus féliciter cette démarche. Les PPP des 4-7 ans, à vous de jouer maintenant. Blois accueillait cette année les interclubs régionaux. Les quelques problèmes d'arbitrage n'ont pas empêché les clubs et les équipes d'en découdre. C'est la 4S qui remporte le challenge général. Nous retrouverons maintenant les équipes Minim et Benjamines au France, à mer, les 24 et 25 mai. Bonne chance ! Petite visite de club au TT Loire-Vallée-Bray, qui est la fusion de Montoir et de Savigny-sur-Bray. Le club est plein d'ambition après cette fusion et notamment pour les féminines et les publics cibles, avec l'embauche notamment d'un cadre venu de Bretagne, Didier Launay. Bonne continuation. La Ligue du Centre a profité de son comité directeur du 22 mars pour accueillir le président de la Fédération, Christian Pallierne, et le directeur technique national, Pascal Berest, pour inaugurer le siège de la Ligue et signer la convention de formation de Nicolas Météro pour être entraîneur de très haut niveau. Une inauguration en grande pompe après une réunion très sérieuse avec cette présence fédérale. Félicitations également à Thierry Quétard, qui a reçu la médaille de la Fédération du Mérite. Bravo ! Le top interrégional de détection avait lieu cette année à Frennes, les 22 et 23 mars. Pas loin de 15 centristes étaient présents. On notera la belle médaille de bronze de Benjamin Leblon dans le tableau 2005 Garçon, ici à l'image, et les médailles d'argent de Clément Léné-Campineau et de bronze de Paul Troubert dans le tableau 2006 Garçon. Bravo à vous ! Et on finit ce mag avec deux rendez-vous incontournables. Le vendredi 18 avril, Jean-Philippe Gassien affronte Jean-Michel Sèvres pour la revanche des Championnats du Monde 1993. Et du 9 au 11 mai, jouez les tours, le comité d'Indre-et-Loire et la Ligue du Centre de Tennis de Table accueilleront les Championnats de France Minimes Juniors. A bientôt, renseignements sur le site de la Ligue. Sportez-vous bien !